salut l'équipe j'espère que vous allez bien alors écoutez je vous fais une petite vidéo c'est pas une présentation des armes c'est juste un petit test de pénétration et de précision puisque j'ai réglé à peu près mes carabines à 25 mètres ce que j'ai reculé un petit peu encore pour gagner le maximum sur mon terrain on va commencer par la Rossi c'est la 22 long riff donc j'ai utilisé des CCI en subsonique avec le petit chargeur donc on va faire dix coups je pense par carabine alors la cible de droite ça sera la 22 et la cible de gauche ce sera la 17HMR qui est à côté que je vais vous montrer juste après on va utiliser des hollow point faut savoir que derrière les cibles il ya trois millimètres d'acier d'accord donc je pense pas que là je ne pense pas que la 22 la transperce puisque c'est des c'est des basses vitesses et puis c'est surtout des basses et de la 22 quoi mais la 17HMR elle va passer au travers j'en suis certain sans forcer d'ailleurs donc du coup c'est comme ça après je prendrai des munitions un peu plus véloces pour la 22 on verra donc c'est c'est une très grande c'est un très grand débat 17HMR 22 mag 22 long riff simple faut savoir que la petite Rossi écoute elle n'est pas vilaine bon c'est vrai que j'ai une sacrée lunette dessus mais c'est une 4 16 50 et sur l'autre j'ai une j'ai une 6 24 50 donc ça commence à être à être violent en tout cas ça commence à être vraiment bien pour pour la longue distance je vais investir aussi dans des munitions mieux parce que là j'avais pris ce qu'il y avait avec donc voilà je me suis pas trop fait chier tu peux l'imaginer mais c'est vrai que c'est un très grand débat donc dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit peu ce que vous pensez de toutes ces carabines titre aussi 80 à 22 parce que vous savez que j'ai commandé une tica upr donc je fais le projet de faire une réplique authentique de de la de la carabine qui a dans le film sniper vous savez mais la 22 voilà pas la pas l'autre donc du coup 9 plus 1 et après on fera la 22 donc cette vidéo va prendre un petit peu de temps fera la 17 cette vidéo va prendre un petit peu de temps là on en subsonic donc ça devrait faire faut savoir que c'est pas comparable vraiment comme comme calibre puisque on a une vélocité ici qui est de qui est devant des 40 grain 1050 fps ce qui doit faire du en mètre seconde 260 300 mètres secondes à tout péter quoi là on est sur du 800 mètres secondes ce qui n'a absolument rien à voir en fait depuis tica et puis canon lourd et puis puis bon voilà rien à voir bref en tout cas on est là pour le plaisir pour le partage alors j'ai ouvert cette petite vidéo n'hésite pas à t'abonner à la laisser un petit pouce et tu as plein de codes promo dans la description pour pour te faire du bien ok allez on a dit cible de droite c'est la 22 ok et c'est parti let's go non pas déjà les tomber ouais je vais remettre ça sécurité je vais remettre ça C'est parti ! On reprend ! C'est sûr, la 22 ne viendra pas à bout de cette plaque en acier. Ce n'est pas possible, ce n'est pas son travail. Je ne vais pas arrêter de la retomber, ça va être horrible. C'est reparti. On voit les plombs qui... Le plomb c'est offensif, il faut faire attention à ça. C'est un peu haut. C'est avec le hollow point. C'est en train de déphaser la cible ! Merde ! Il n'y a plus de cible en fait. Bon, ce n'est pas grave, on est bien. On va continuer à taper dans la cible. Pour que l'on puisse la percer peut-être. On était quand même bien groupé. Ok, terminé pour celle-là. On va passer à la Tica. Bon, en fait, le groupement est pas mal. Mais on n'a pas percé la tôle, vous avez vu un peu ? On va inverser les carabines. Ne bougez pas. Allez, on va inverser les deux. Alors, on va pousser ça. On va remettre le cache lunettes. On va prendre la Tica. Qui n'a absolument rien à voir. Par contre, celle-là elle claque. Même si lancé... C'est un truc de fou. Alors ça, on va le remettre dedans. Ok. Alors, l'avantage de la Tica, c'est que... Déjà... Enfin, l'avantage. Balle de 22, balle de HMR. Voilà. Et on va alimenter le petit chargeur de la Tica. Qui est bien mieux conçu, plus court. Ouais, on voit quand même qu'il y a un travail d'application. Il s'applique quand même les mecs. Bon, par contre, celle-ci a fait mal aux oreilles. Étape. Étape. Même avec un silencieux, je pense que je vais même devoir... Bon, en même temps, je vous parlais tout à l'heure de vélocité. On a une munition qui fait 40 grains là. Et ici, elle en fait 17 grains. Mais par contre, elle, elle sort à 2550 fps. Donc ça veut dire qu'elle est à 700 mètres secondes. Ce qui est énorme. Pas ce qui est énorme. Ça fait 300... Un peu plus de 340 joules, un truc comme ça. Donc, ça commence à taper fort. Après, c'est des munitions qui sont là pour être dévastatrices. Elles ont un pouvoir pénétrant. Ça n'a strictement rien à voir avec la 22. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire une comparaison entre les deux. Parce que même la 22 mag, qui est un calibre que je respecte et que j'aime bien aussi, elles n'ont pas du tout la même fonction. Avec ça, on va être très précis à très longue distance. Alors, il y en a qui disent que le vent, elle se barre. Enfin, quand elles sont à plus de 700 ou 800 mètres secondes, il faudrait même beaucoup de vent. Là, il y en a un petit peu et ça ne bouge pas. Ok ? Alors, fais voir, ça la rentre ou pas ? Ouais, ça la rentre. Ok. Et on va en mettre une dans la chambre et on va tirer. Donc, j'en mets une en chambre. J'alimente. Je mets la sûreté. On met le chargeur. Et attention, ça va piquer. On va virer ça. Et normalement, je suis à peu près bien réglé. Donc, let's go ! Oh, c'est une merveille. C'est vraiment un bijou cette machine-là. Ça fume à l'intérieur des trucs. Tiens, tu vois où il y avait la 22 ? Tiens, voilà, ça c'est fait. Allez. On est sur 3 mm d'acier. Ça, je vais me régaler en stand avec cette machine-là. Et après, je vais préparer des petits bidons d'eau. On va se marrer un peu. Il y a un parpaing derrière. C'est un truc de fou. C'est vrai que ça fume. Ça n'a strictement rien à voir. Allez, on refait un trou là où il y a eu la 22. À la précision. Let's go ! Ça perce une paroi. On va le mettre entre les deux. OK. Maintenant, on va passer aux 17 HMR. Vous voyez la différence. L'HMR à côté, c'est une tempête. On va en mettre deux, trois, pareil. Il y a des travaux dans le coin, là. C'est violent. Je crois que c'était la crise, moi. Non, c'est pas la crise ? On va essayer de dégonder le bidon, là. Par contre, sacré carabine, la Tika. Il n'y a rien à dire. C'est beau. Enfin, c'est beau. C'est propre, quoi. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Trinqué, c'est parti. On va aller la traquer direct en bas. Oh, la vache, la différence. On va lui décapiter le haut du bouchon. Ça passe dur. Voilà. Est-ce que ça passe dans le poêle en haut, là-bas ? Je ne sais pas trop. Sur le côté, là, du poêle. Ah oui, ça passe. C'est impressionnant. La puissance de la munition, quoi. C'est vrai. Je ne la connaissais pas, celle-là avant. Je peux te dire que là, je la connais maintenant. Là, on va traverser la plaque derrière, là. On va aller voir les dégâts ensemble, après. On voit aussi les deux belles machines, quand même. Alors, je vous disais, la culasse, ça s'enlève. Tu appuies. Là, l'arme est neutralisée. Voilà. Et pour le nettoyage, c'est vachement mieux. Et là, c'est la 22. Alors, on va voir les dégâts. Donc, déjà, j'avais ramené un bidon ici. C'est celui qui n'a pas filmé, en fait, qui n'a pas enregistré. Donc, là, en haut, vous avez les impacts de l'onrif. Ici. Alors, non. Ici, elle n'est pas ressortie, en fait. D'autre côté. C'est où j'ai tiré. C'est là. Ou c'est l'autre côté. C'est là. Voilà. Donc, là, ici, vous avez les deux impacts de la l'onrif. Qui n'est pas ressortie. En fait. Qui est restée dedans, en fait. On peut les voir. Je ne sais pas où elles sont, mais elles sont dedans. Voilà. Là. On les voit. Après, j'ai tiré dans le bouchon avec la HMR. Mais ça, vous ne verrez pas en vidéo, parce que ça n'a pas filmé. Et j'ai fait sauter le bouchon, en fait. C'est très con. Et là, ici, c'est un impact de la HMR. Voilà. Tout simplement. Et là, ici aussi, un impact, un impact. On va voir le reste. Donc là, pareil, j'avais fait sauter le bouchon avec la HMR, mais personne ne l'a vu. Là, j'ai tiré aussi à côté. Alors, la 22, ici. Donc, un, deux, et trois impacts. Un, deux, trois impacts. Et les plombs sont dedans. On les voit. Ils sont là. Au fond, là. OK. Et là, la HMR, bah... Strictement, rien à voir. OK. Alors, ici, nous avons percé le poêle, qui est d'une épaisseur de, au moins, comme la plaque. Donc, un bon 2,5 mm. Donc, des trous bien nets. Voilà. Qui sont venus finir là-bas, mais ça n'a pas percé. Simplement. C'était comme ça dans le poêle. OK. Il y avait des barres en bois entre le parpaing et... C'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez voir que... Là, c'est la 22, mais qui n'avait pas traversé. On a fait des trous avec la... Avec l'arme de... Avec celle-là, la HMR. Enfin, le con. Là, là. Troué. Troué. La cible, c'est de l'acier de 3 mm. Troué. Dans tous les sens. Et derrière le parpaing, a été troué. 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 Voilà. Donc, en fait, plaque d'acier de 3 mm. Parpaing, parpaing... Enfin, à force de passer dans les trous, peut-être, mais... Lavage, quoi. C'est violent. OK. Allez. On va faire un petit bilan. Un petit bilan. Il n'y a pas vraiment de bilan à faire, mais... C'est vrai qu'elle tartine pas forcément violent, l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, la conclusion, c'est que c'est ultra... La HMR est... Je suis pressé d'aller en stand dans le pas de tir à 100 à 200 mètres. Au moins, déjà, pour voir. Parce que je suis certain que cette machine-là doit envoyer du... Du double poney, comme on dit. Euh... La petite 22, euh... Je vais essayer de trouver des munitions, euh... Euh... Un peu mieux. D'accord ? Il reste 3 munitions, je vais les tirer. Parce que c'est bête de les laisser là, dans cette petite boîte. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vraiment... Bon, il faut savoir que... Bon, là, il y a... La 22 coûte environ, je crois, complètement. Le pack complet doit en avoir pour 400, 500, 500 euros, je crois. La Tica, il y en a pour plus de 1200 euros. Donc bon, ça n'a rien à voir en matos. Rien à voir. Allez, c'est parti, let's go. Sûreté, enlevé. Et on va attaquer le poil. Là. Oh la vache pire. C'est impressionnant. Ça perce tout. Ça s'arrête quand, en fait ? C'est un truc de ouf. Fini. Ok. Donc conclusion, je suis un grand fan de cette... De cette HMR. Très très bonne carabine. Je ne connaissais pas ce calibre. Je tiens à le découvrir encore plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais trouver toutes sortes de munitions. Des têtes creuses. Des perforantes. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc plusieurs types. Et j'essaierai de me faire plaisir. Et en tout cas, de vous faire découvrir des vidéos. Pour le tir de précision. Bon, la précision, à mon avis, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Pour ceux qui ont plus l'habitude du calibre 22 que moi. Parce que le calibre 22, c'est un calibre que j'ai eu il y a très longtemps. Si vous avez des munitions à me proposer dans les commentaires, je suis preneur. Des munitions supersoniques ou subsoniques, mais en tout cas des munitions de précision.